Musique Salut à tous, bienvenue dans Clara's Kitchenette ! Aujourd'hui je vous propose de réaliser mes fameux muffins aux pépites de chocolat. Ouais ouais, c'est du générique ! Un classique américain, parfait pour vos petits-déj' et vos goûters gourmands. Et si vous êtes sages, vous aurez droit à une surprise supplémentaire. Pour 12 muffins, il vous faut 260 g de farine, 140 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, une cuillère à soupe de levure, une demi-cuillère à soupe de sel, 100 g de pépites de chocolat noir, 115 g de beurre fondu, 17 cl de lait frais, 2 cuillères à soupe de crème fraîche et 2 oeufs. En ce qui concerne les ustensiles, il nous faudra une douzaine de petites caissettes pour muffins, ainsi le démoulage sera plus simple et ça ajoutera une petite touche de déco, un moule à muffins et une super cuillère à glace pour le remplissage des moules. Allô ? Non mais allô ? Vous me recevez ? Vous savez pas faire des muffins ? Bon allez, on passe à l'action ! Commencez tout d'abord par incorporer 2 cuillères à soupe de farine à nos pépites de chocolat. Cette astuce permettra à vos pépites de chocolat de ne pas tomber au fond de votre muffin. Versez dans votre bol à mixer la farine, le sucre, le sucre vanillé, le sel et la levure. Remuez bien l'ensemble de vos ingrédients secs. Ajoutez le beurre, la crème, le lait et les œufs. Mélangez le tout, mais ne travaillez pas trop votre pâte. Enfin, incorporez les pépites de chocolat. Notre pâte est prête. Déposez vos caissettes dans vos moules et remplissez-les à l'aide d'une cuillère à glace ou pas. On enfourne nos gâteaux pour 15 minutes à 200 degrés. Et en attendant, on ne se tourne pas les pouces. Je vous propose de réaliser un lait chaud à la vanille, simple et délicieux. Pour 2 tasses de lait chaud, il vous faut 2 tasses de lait frais entiers, 2 cuillères à soupe de miel et 1 cuillère à soupe d'extrait de vanille. Versez le lait dans une casserole sur feu moyen. Une fois que le lait bout, ajoutez le miel, la vanille et on laisse infuser sur feu doux pour 5 minutes. It's ready ! Revenons à nos petits muffins. Ça y est, la cuisson est terminée. Ils sont magnifiques. Mes muffins sont prêts et frais. Ainsi que mon lait chaud à la vanille. Mmmh ! Le devant m'appelle, je goûte ! Mmmh ! Moelleux, goûtus, j'adore ! Ça se marie parfaitement avec mon lait. Je vous invite à tester ce diodoshock et à m'en dire des nouvelles ! Laissez-moi vos commentaires et vos impressions en dessous. Pour ne rien rater de mon émission, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de consulter le blog de claraskitcheret.com pour retrouver les recettes et les mesures exactes. À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada